Deuxième conférence de presse pour la présentation de Osvaldo, joueur d'origine vénézuélienne, qui est en France depuis 4 ans au club de Nantes. C'est un renfort de qualité pour le club. Pour moi c'est un bon défi. Je pense qu'il y a la qualité ici. On peut faire des bonnes choses, mais je pense que parfois ce n'est pas suffisant de la qualité technique, mais au niveau mental. Je pense qu'au Ligue 1 il faut avoir de la régularité. J'espère être à l'autorité des circonstances. Je voudrais aussi donner mon expérience au sein de l'effectif. Ça c'est important. Je sais quel est mon rôle à l'intérieur. Je dois l'assumer d'une façon très responsable. Je dois donner aussi l'exemple aux plus jeunes. Au début c'est ça. Il faut voir et trouver aussi les automatismes entre nous. Je pense qu'on va faire quelque chose de bien. Mais c'est important aussi bien démarrer le championnat. Enchaîner aussi des victoires. Ça va nous donner de la confiance. Je pense que je suis convaincu qu'on va faire de bonnes choses. Je voudrais retrouver ma place dans le terrain. Bien sûr que je dois respecter les choix du coach. Ça c'est sûr. Mais je vais tout donner pour ces majors. Je vais mouiller les majors à fond. Et j'espère que les supporters seront à côté de nous. Il y a un bon groupe. Il y a de bons mecs. Je pense, j'espère, rentrer le plus vite possible dans leur dynamique. Et les aider. Pour un club qui veut se maintenir en Ligue 1, avoir la possibilité d'enrôler un joueur avec une telle expérience. Je ne parle pas là que de l'expérience de la Ligue 1. C'est l'expérience du très haut niveau. Des matchs de Coupe du Monde, des matchs de Copa America, des matchs en Amérique du Sud dans des ambiances incroyables. Un garçon qui vient seulement de fêter ses 33 ans. Il a eu 33 ans le 31 mai. Donc c'est tout récent. Il est en pleine force de l'âge. Et puis effectivement, on a pu nous, de temps en temps, pas nous le reprocher, mais nous le faire remarquer. Que de temps en temps, on a pu manquer l'année dernière un peu d'impact, d'agressivité, d'expérience aussi. Un poste où il faut en avoir. Et donc voilà, par rapport à tous ces éléments-là, la possibilité de travailler avec Osvaldo était presque une aubaine. Et on a su réaliser ça. Donc je suis très, très satisfait. Après, maintenant, c'est le terrain. Mais vous avez vu, quand il parle, il se dégage quelque chose. Il y a de la puissance dans sa voix. Et puis il faut des gens qui appréhendent. Jouer un maintien, ça veut dire jouer des matchs avec une certaine pression, un certain enjeu. Et il faut la capacité mentale à appréhender ces matchs-là. Et là, avec Vizca, je ne me pose même pas cette question. Il sait ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est très, très important. Et je suis heureux que ce soit lui qui l'ait dit. Vous avez vu, il ne parle pas que de lui-même. Il a dit, je veux amener mon expérience au vestiaire. Je veux amener mon agressivité. Je veux que ce soit contagieux avec mes partenaires d'à côté. Qu'il joue avec Christophe, qu'il joue avec Jimmy ou qu'il joue avec le petit qui est arrivé ce matin. Voir Maury. Je veux dire, le mec qui va être à côté de lui, il va être rassuré. Donc voilà, tout ça a été très, très intéressant. Merci. 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 Merci.